Chère Gisèle, dès l'annonce exactement de cette grande nouvelle, que je trouve une ouverture à la fois vers la vérité, mais également vers le respect de ce que c'est exactement la République. Donc, ça a été d'abord bien accueilli, mais je me dis, ça devait être procès Nanga et ses complices, ou également devait nommer, juste pour dire procès Nanga, parce que je sais, nous sommes dans une phase préjudictionnelle, comme on le dit pour l'instant, avec tout ce qui sera lancé comme l'instruction, on commence sans l'acteur principal qu'on appelle, une fois de plus, Corneille Nanga. La portée exactement de cette convocation, ou également de cette ouverture de procès, a une valeur plus ou moins pédagogique, à mon humble avis. La valeur pédagogique également de ces procès, c'est d'abord de voir comment, une fois de plus, les actes devaient, de manière assez claire, d'être répandus, ou une fois de plus, d'être jugés sur ces. D'une manière ou d'une autre, on ne pouvait pas aller par quatre chemins, on devait voir, chaque acte posée contre la République, mérite une fois de plus d'être sanctionnée sur ces. Pour moi, c'est également un avis assez pédagogique, pour donner le message à tous les compatriotes qui vont conspirer contre la République, qui vont mener des activités qu'on appelle subversives, ou également des tentatives de déstabilisation des institutions, qu'à chaque action, il y aura une réaction. Ça va servir des leçons pour le zone. Ça va servir non seulement des leçons, ça va, une fois de plus, dissuader. Tout pourrait exactement tenter avec ces armes. C'est-à-dire que les gens auront peur ? C'est-à-dire que si vous allez, vous prenez des armes, il y aura un procès ? C'est par coutumant ça ? Je l'ai dit exactement avec la République, il ne faut pas badiner. La République reste notre mère nourricière. On ne doit pas commencer à se réveiller un bon matin. On prend les armes, on fait tout ce qu'on pourrait faire. même si on doit se le dire, nous avons, nous gissons de ce qu'on appelle, une fois de plus, de l'article 23 de la Constitution, parlant de notre droit lié à la liberté d'expression, philosophique, même politique, d'exprimer nos convictions. Mais on doit réfuser à ce qu'on appelle qu'il y ait un groupe d'individus qui pourrait prendre ou tenter de prendre le pouvoir par les voies des armes. On a dit cela, l'article 63 et également 64, mais aussi empêcher de faire voir la configuration même de l'AFC, M23. Cela jette aujourd'hui une grande confusion dans l'opinion pour voir une fois de plus, au lieu même de qualifier ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre d'agression qui voulait être maquillée par le M23. Mais au moment où on réfléchissait sur le M23, il y a l'AFC, également l'Alliance Fleuve Congo, qui vient encore s'ajouter. Et aujourd'hui, en mécanisme de réqualification de ces actes, le Rwanda nous parle également, c'est une guerre congolaise, et de l'autre côté, on parle aussi. Nous sommes dans le procès. Alors, il faut qu'il y ait un procès. On n'a rien contre le Corneille Nanga, mais il faudra s'attaquer exactement à ses actes. Non, on a quelque chose contre lui, parce que si on le fait, mais fais lui réprocher. Qu'est-ce que cela ne puisse pas donner un acharnement contre la personne des Nanga, mais on s'attaque contre les actes, les intentions, et même les combats des Nanga, qui ne doivent pas être confiés. Merci. Alors, j'ai retenu que vous avez dit que ça permettra de dissuader. Dissuader tout en tant que... Est-ce que Eric Chiswaka, là où Corneille Nanga est, parce qu'il est là en train de continuer avec ses actes,